Bonjour, c'est Père Méric ici de la permaculture.info J'ai perdu ma caméra mais je vais quand même faire cette petite vidéo avec mon appareil photo Je voulais faire une mise à jour assez demandée de mon système d'aquaponie C'est un système que j'ai mis en place au mois de juillet de cette année J'avais mis un seul bac de culture ici au dessus du bac de poisson On peut regarder les truites Cela fait presque 6 mois que le système est en place Jusqu'à présent tout s'est bien passé Pas mal de petites expérimentations J'ai semé un petit peu de tout dans le bac Alors qu'au départ, la première année, il est conseillé de ne planter que des légumes feuilles Des salades, des herbes aromatiques et ce genre de choses Mais moi j'ai voulu essayer quand même un petit peu de tout pour justement voir la différence d'une année à l'autre Parce qu'il paraît que le système s'enrichit d'année en année On peut donc espérer que la deuxième année, les légumes pousseront encore plus gros, encore plus vite Vu la diversité de nutriments qu'il y aura dans le bac de culture Alors, ici j'ai mis de la mâche pour l'hiver Elle pousse lentement mais sûrement J'avais mis des poireaux aussi Voilà, il y en a qui commencent déjà à devenir beaux Là ici au fond Des choux raves, mais eux ils n'ont pas beaucoup poussé De la clétone de Cuba qu'il me reste Aussi un petit peu de salade, ce sont des restes de l'été Les céleri raves ici qui continuent à grossir Donc vous voyez, même les racines, on peut les cultiver dans un système d'aquaponie Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ajouté un deuxième bac de culture Ici que j'ai fait maison, donc avec une construction en bois Et une simple bâche Les bâches de construction qu'on utilise pour étancher, enfin étanchéifier les fondations par exemple Donc des bidargex et les plantes que j'avais sous la main Donc j'ai mis 6 boulettes, des petits poireaux et des fraisiers Donc j'ai rajouté ce filtre pour améliorer le nettoyage de l'eau Et surtout aussi pour augmenter la consommation de nitrate Parce qu'avec le ralentissement de la croissance des plantes en hiver Le taux de nourriture pour les plantes peut s'accumuler Donc le taux de nitrate Parce que les plantes en consomment moins Donc j'ai dû ajouter plus de plantes pour garantir une bonne qualité de l'eau Et à ceci je compte encore ajouter des tours verticales dont je vous parlerai bientôt Alors au niveau des poissons Je les ai nourris tous les jours Mais je n'ai pas trop donné à manger non plus J'ai essayé de maintenir un équilibre Parce que si vous donnez trop à manger Il va y avoir trop de nourriture dans le système En tout cas trop d'ammoniaque, trop de nitrite et de nitrate Donc il faut quand même y aller mollo Il faut essayer de trouver une dose idéale pour maintenir l'équilibre dans votre système Voilà donc ici on voit les trites arc-en-ciel et les saumons de fontaine Et aussi les plus sombres ce sont les saumons de fontaine Voilà donc il y en a qui sont déjà bons à manger Il y a mon siphon aussi qui est en train d'évacuer Là comme vous pouvez voir aussi j'ai mis un petit filet Là où il n'y avait pas de protection Parce que les trites sautent Figurez-vous Donc j'ai eu deux trites qui ont sauté Que je n'ai pas vu tout de suite Donc deux trites mortes Donc là c'est intéressant de savoir qu'il faut un filet Voilà Donc c'est tout pour cette petite mise à jour N'hésitez pas à me reposer des questions Via les commentaires en dessous de cette vidéo J'y répondrai avec plaisir Peut-être aussi je referai une vidéo Alors pour répondre à vos questions Si cela est nécessaire Voilà A très bientôt sur la permaculture.info